C'est une commune du plateau en plein ratissage des forces de défense et des sécurités de Côte d'Ivoire que les jeunes patriotes ont rallié. Sur le pont Fénus-Ophoët-Boigny, lieu de convergence, le danger reste permanent. Un rebelle embusqué tire dans la foule. Deux patriotes sont touchés, un à la hanche, un autre à la cuisse. Rapidement évacués par les forces de défense et de sécurité au CHU de Cocody, de sources hospitalières, la vie de deux patriotes n'est plus en danger. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est libérée à jamais. Nous sommes prêts, quel que soit tout ce qui va arriver, même la bombe atomique. Nous, nous allons libérer la couture. Ces tirs des rebelles embusqués n'entachent à rien la détermination des jeunes patriotes à garder le pont Fénus-Ophoët-Boigny sous leur contrôle. Des prières et des chants de louanges au Seigneur ont meublé toute la nuit de ce samedi. Ce dimanche 3 avril à 7h, les jeunes patriotes de samedi soir ont été relayés par d'autres venus de plusieurs communes du district d'Abidjan. Folle nuit que celle que vient de vivre du jeudi 31 mars au vendredi 1er avril 2011, la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI. Les hommes armés de Alassane Ouattara ont attaqué la maison de la télévision nationale. Leur objectif était de diffuser un message au nom de leur chef. Pour la circonstance, nous apprends tant de sources militaires, les rebelles s'étaient introduits dans la cour de la télévision, accompagnés par Soro Guillaume en personne. C'est à lui qu'il revenait de prononcer le discours pour annoncer l'arrivée d'Alassane Ouattara. Mais la joie des rebelles fut de très courte durée. Malgré les nombreuses défections de plusieurs chefs militaires, les FDS, désormais réorganisés, ont annoncé l'offensive. Et la RTI, à présent, est libre, dégagée des envahisseurs envoyés par Alassane Ouattara. La radio-diffusion télévision ivoirienne RTI a payé un lourd tribut de l'attaque qu'elle a subie dans la nuit du jeudi 31 mars au vendredi 1 avril 2011. Les rebelles d'Alassane Ouattara, qui ont brutalement fait éruption dans les locaux de la télévision, ont visité tous les bureaux du bâtiment administratif et les ont littéralement saccagé. Les installations techniques n'ont pas échappé. Des tirs à l'âme lourde ont violemment percuté les bâtiments dont nous voyons ici les impacts impressionnants. La RTI reste à ce jour une cible pour les hommes d'Alassane Ouattara. La RTI reste à ce jour une cible pour les hommes d'Alassane Ouattara. La RTI reste à ce jour une cible pour les hommes d'Alassane Ouattara.